Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi matin. Soyez bénis. Shalom, shalom, chef résisté en Christophe. Je suis une soeur résidente au Bénin. J'ai connu l'émission Kangoka à travers une soeur qui suivait ça depuis des années. Elle m'en a parlé, mais j'ai assez négligé. Mais au cours de cette année, j'ai réussi à commencer par suivre l'émission Kangoka et ma vie a commencé par s'améliorer. Il y a de cela dix ans que je me suis mariée. Quand je me suis mariée, j'ai eu automatiquement une fille que Dieu m'a donnée. Mais actuellement, la fille a huit ans, je n'ai plus trouvé d'enfant. Le samedi sur le passé, quand l'homme de Dieu priait, il a demandé à ce que chacun met la main, la vie sans mal. Il a dit, ceux qui ont besoin d'enfants, de mettre la main sur le ventre. J'ai posé ma main sur le ventre. J'ai commencé par suivre la prière. Au fur et à mesure que l'homme de Dieu priait, je disais, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. Et c'est comme ça, j'ai commencé par bailler, j'ai commencé par bailler, j'ai commencé par bailler fortement. Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur, car je suis déjà tombé enceinte. Actuellement, je suis déjà enceinte. Je bénis le nom de Dieu, le nom de Dieu. Il y a Dieu dedans. Dieu est vivant. Mes frères et sœurs, où vous soyez dans les quatre points cardinaux, croyez en Dieu. Dieu est vivant. Même si tu souffres de croix, il est l'alpha et l'oméga. C'est lui seul qui peut te donner la guérison. Croyez en Dieu. Je remercie notre serviteur, homme de Dieu, que Dieu le bénit avec son équipe et sa femme. Merci Seigneur. Shalom, chers témoignés. Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christa Mkambuka. Je viens rendre gloire à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kambuka par le bien de ma grande sœur qui m'a donné Kambuka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Dieu m'a visitée. Je voulais un enfant. Dieu m'a visitée le 26 novembre 2022. Quand le pasteur priait, il disait qu'il y a un jeune couple qui a déjà fait trois ans sans enfants. J'ai dit Seigneur, je reçois. Je reçois. Aujourd'hui, je suis enceinte. Je viens du Dieu. Merci pour ses bienfaits. Que le Seigneur bénisse le pasteur et toute son équipe. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour à tous. Je suis un jeune Camerounais vivant en Belgique. C'est dans le nom de Jésus que je viens rendre mon témoignage aujourd'hui. Tout s'est bien fait et tout. En effet, j'ai connu Camerounais, le biais de ma maman, vivant au Cameroun. Et lorsqu'elle m'a fait part de cette application, je n'ai pas vraiment pris attention. Je n'étais pas trop dans ça en fait. Mais depuis un certain temps, je suis vraiment accro. Et chaque fois, je manque plus de prédication. Chaque fois, je cours des enseignements, je cours des témoignages. Et samedi, il y a eu les témoignages de samedi passé, avant la prière. Donc samedi, je suis passé plus tôt. Je n'ai pas écouté. Mais durant toute la semaine, j'ai écouté les enseignements. Je ne sais pas pourquoi le témoignage de samedi passé, je n'ai pas voulu écouter. Je n'ai vraiment pas voulu. J'ai esquivé. J'arrivais peut-être aux enseignements de lundi, j'écoute. Mardi, mais pour samedi, je n'ai même pas téléchargé. C'est toujours là. Je n'ai pas téléchargé, je ne sais pas pourquoi. Et puis, je pense que c'était vendredi. Il y a un voix qui me dit, pourquoi tu esquivais ce témoignage ? Pourquoi ? Donc j'ai téléchargé les témoignages. J'ai écouté les témoignages des gens avant la prière. Avant que la prière ne commence, le matin, j'avais très mal à l'oreille. Il y avait une boule dans mon oreille, je ne sais pas. Il n'y avait pas ça habituellement. Donc je ne sais pas, je n'avais même pas lavé ma face. Quand j'ai touché ma face, mon visage, au côté de l'oreille, j'avais tellement mal, je sentais la douleur. Mais j'ai dit, ah, ça va passer. Donc après avoir écouté les témoignages lors de la prière, j'ai prié. Je ne sais pas, c'est comme si le pasteur, il savait que j'avais mal. Là, il a dit, il y a un enfant qui a mal au côté gauche de l'oreille, qu'il met la main, qu'il est guéri actuellement, au nom puissant de Jésus. J'ai essayé cette parole, j'ai prié avec, j'ai prié, j'ai prié. Je vous assure, instantanément, la boule a commencé à diminuer et je ne sais pas, j'ai pu ressentir de douleur. J'ai voulu te témoigner à l'instant, mais je me suis dit, ah, peut-être, je ne sais pas, il s'est perdant, j'ai douté en fait. Du coup, j'ai laissé, j'ai dit que je vais te témoigner, peut-être une autre fois, attendu, peut-être que demain, si le mal va revenir. Tout au long de la journée, je n'ai pas reçu de douleur, tout ça a diminué instantanément. Et le lendemain, je regarde encore, je vois qu'il n'y a plus rien, j'essaie d'appuyer, il n'y a plus rien. Je vous assure, j'ai eu une guérison instantanée, quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Donc, je viens vraiment rendre gloire à Dieu pour sa grâce et Kangoka m'a beaucoup édifié. Kangoka me permet d'être moi-même, de ne plus me lamenter autant de choses. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka, Dieu est vraiment ici. Je me remercie le Seigneur Jésus, je me remercie le Christ, je me remercie l'équipe de staff qui prie pour nous. Je me remercie tous ceux qui rendent leur témoignage. C'est grâce à vous, ça nous permet aussi de comprendre la vie telle qu'elle est et de ne plus se lamenter et tout. Donc, il ne peut pas manquer de vous bénir, c'est dans le nom de Saint-Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, Pauve de Dieu, je viens témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. A chaque fois que je prie avec le Christ, je fais des prières de Kangoka, j'ai des manifestations, j'ai, je baille, les larmes coulent, mon ventre boudonne. Et chaque fois que je prie, j'ai mal au ventre, ça boudonne, c'est toujours ballonné et je ressens quelque chose bouger dans mon ventre. Et à force de prier tous les jours avec Christ, dès que je commence à faire la prière, je ressens comment mon ventre est en train de se coller à mon ventre. Ce qui est dans mon ventre, ça bouge, ça remonte, ça remonte jusqu'au niveau de mon cœur. Pendant que ça remonte comme ça, je sens comment mon ventre se colle à mon dos. Et dans la nuit de lundi, Dieu m'a délivré. J'ai vomi, j'ai vomi du sang, après avoir toussé, vomi des crachats blancs et gruyants, au point où ça a rempli la boîte que j'avais auprès de moi. Toute la nuit, je suis entrée dans les archives de Kangoka, le 2018. Donc j'ai prié pendant 6 heures de temps. J'ai eu cette manifestation, là j'ai commencé à vomir, à vomir, au point où j'ai vomi du sang. Donc je remercie l'Éternel pour cette délivrance. Jusqu'à présent, je ne ressens plus des ballonnements, des bourdonnements, donc je ne ressens plus rien dans mon ventre. J'ai attendu ce jour pour te moyer, pour voir si ça va encore se reproduire à chaque fois que je fais des prières. Et après avoir écouté la prière de Kangoka, de Samidi, et de cela une semaine aujourd'hui, j'ai saisi la parole de Dieu quand l'homme de Dieu disait, il y a quelqu'un, son ventre est gonflé. Et effectivement, depuis un certain temps, mon ventre, j'étais devenue bizarre. Quand j'ai saisi cette parole, j'ai ressenti comme si c'était un dégonflement. À chaque fois que je disais Amen, je reçois. Quand Christ priait, l'homme de Dieu priait, je ressentais comme si on me dégonflait quelque chose à moi, comme si c'était le ballon qu'on dégonflait. À chaque fois que je disais Amen, c'est comme ça que je me sentais dégonflée. Donc je dis une fois merci, merci à Christ, que Dieu le protège, que Dieu le bénisse, que Dieu le protège, lui, sa famille, ses enfants, toute l'équipe de Kangoka, et tous ceux qui participent à Kangoka, qu'ils soient bénis et protégés par l'éternel. Dieu a visité ma fille. Ma fille était trop turbulente, têtue. Elle n'écoutait pas ce que je lui disais, elle a 4 ans. Elle dormait tard dans la nuit, à 4 heures. C'est là où ma fille commence à dormir. Pour dormir, même si c'est un problème, j'ai pris donc la résolution de commencer à prier avec elle. Quand j'ai fait des prières, j'ai commencé à faire des prières avec elle, avec Kangoka. Elle a commencé à manifester. Son bras a commencé à trembler, son bras gauche, elle a commencé à trembler. Elle m'a commencé à pleurer, elle disait qu'elle avait mal au bras, le bras tremblait. Je ne faisais que prier, prier, je demandais au Seigneur de délivrer ma fille. Et elle manifestait, elle bougeait, elle gesticulait pendant qu'on faisait la prière. Et depuis quelques jours, dans la nuit, quand elle dort, elle ne crie plus, elle ne manifeste plus. Donc elle ne fait plus des trucs bizarres qu'elle faisait pendant son sommeil. Je remercie l'éternel une fois de plus. Chalons, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens ici témoigner ce matin, même comme c'est un témoignage en retard. J'aimerais vous demander pardon, et demander pardon aussi au Seigneur pour mon témoignage en retard. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. J'ai connu Kangoka par le canal de ma grande soeur, vivant en France. Elle m'envoyait tous les matins, tous les soirs, les audios que je n'ouvre jamais parce que je négligeais. Et l'année dernière, je suis tombé longtemps malade. J'avais les hémorroïdes qui m'agassaient. J'ai tout pris, j'ai tout pris, rien, rien. J'ai tout pris, j'ai tout pris, rien. Un jour, je suis rentré de mon activité parce que je suis un débrouillard. Et ma voisine d'un côté m'a dit, mon frère, tu connais l'émission qu'on appelle Kangoka? Je lui dis, non, mais j'entends parler. Elle m'a dit, tu connais telle femme là qui vient souvent se coiffer ici chez moi, la maman là, qui ne faisait pas d'enfant. Est-ce que tu sais que d'elle a fini par voir l'enfant? Par les prières qu'elle suivait dans Kangoka. Et là, directement, je lui ai dit, est-ce que tu peux faire comment pour avoir cette émission? Elle m'a dit, tu as pris le store? Je lui ai dit, oui. Directement, elle m'a téléchargé l'émission. C'était un samedi. Et là, directement, j'ai écouté la prière de samedi. Cette prière m'a touché. Le pasteur était bon. Il m'a donné l'envie de prier. Je lui ai dit, si ce pasteur est tellement merveilleux comme ça, je pense que la semaine prochaine, je vais avoir ma guérison. Ça, je vais l'avoir. Au lundi, j'ai commencé à suivre les enseignements. À suivre les enseignements. Mais au début, ça me dérangeait parce que le pasteur disait, je suis, je suis. Je disais, mais cette fille m'a encore mis où? Elle m'a encore mis où comme ça? J'ai appelé ma grande-sœur à l'écran. Je lui ai dit, voilà, mais voilà ce qui se passe. L'émission dont tu m'as envoyé souvent là, j'ai essayé de la télécharger dans mon téléphone. Et puis, le pasteur dit, je suis, je suis. Il m'a dit, va dans les zones, tu vas voir ça là-bas. C'est le nom que Jésus-Christ accrube lui-même. Et c'était l'enseignement qui me plaisait. Tellement, il prechait bien. Il me donnait l'envie de prier. Il dit, cette semaine-ci, je vais avoir ma guérison. Je vais l'avoir. Je vais avoir ma guérison. Le samedi, comme je sors tout le matin à 5 heures pour aller me chercher. Je n'ai pas fait la prière ce matin-là. Je suis rentré le soir à la maison très tôt ouverte, dans environ 20 heures. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, j'ai mis la prière le samedi. Mes frères, je vous jure, Dieu est merveilleux. Dieu fait les miracles. Dieu fait les miracles. Ce jour, quand le pasteur a dit, Il y a deux personnes qui sont atteintes des hémorroïdes. Dieu les a visitées. J'ai dit, je reçois. J'ai reçu. J'ai senti comment mon corps avait vibré. Il avait vibré. Il avait vibré. Il a vibré. Quand le pasteur a fini de prier, j'ai commencé à respirer. Respirer. Comme si j'avais fait un samedi. J'ai commencé à respirer. Au moins pendant 10 à 15 minutes. J'ai dit, Seigneur, j'ai eu ma guérison. J'ai eu ma guérison. Au dimanche, je suis allé au 2-0. Je n'ai pas eu envie d'aller aux toilettes. Parce que quand j'avais envie d'aller aux toilettes, je me ressentais mal. Parce que là-bas, j'allais sortir de là-bas comme si on m'avait fouté. Mon amie sortait. J'avais des hémorroïdes esthènes et intènes. Sans partout. À un moment donné, j'avais peur. J'avais peur de moi-même. Au dimanche, je ne suis pas allé aux toilettes. Lundi, je ne suis pas allé non plus. Le mardi, je suis allé aux toilettes. Je suis parti là-bas. Je me suis mis à l'aise. Quand je me suis levé, j'ai vu le sang partout. Au soir, j'ai dit, Seigneur, est-ce que cette chose n'est pas partie ? En fait, c'est tout ce qui était d'abord vaincre, qui était sorti ce jour, qui était sorti, qui était sorti. Mes frères, je vous assure, jusqu'aujourd'hui, dont je témoigne, je n'ai plus jamais ressenti un mal. J'ai vu le sang sortir en moi. Je remercie Dieu. Je remercie Christ, lui et son équipe, que Dieu la bénisse. J'ai béni le nom de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens de dire merci ce matin à Jésus. Je viens de lui dire merci pour toute sa merveille faite encore dans ma vie. Je viens de lui dire merci parce qu'il a encore pris compassion de moi. Je suis une ivoirienne, vivante au Maroc. Je viens de glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a encore pris compassion de moi. Si je répète deux fois, c'est parce que je sais où je suis quittée. Je sais où il m'a nuvé la semaine dernière. La semaine dernière, je souffrais. Je peux dire que ça fait six mois que j'ai traîné cette maladie d'infection vaginale qui m'a traîné au saignement. Je ne sais pas si c'était mélangé avec le cancer, mais j'ai saigné pendant six mois. Pendant six mois que je saigne. Et je ne me suis pas découragée. À tout moment, l'homme de Dieu est prononcé cette maladie. Il y a une femme ici qui a les infections vaginales, qui a le cancer du turiste, qui l'a fait saigner et tout. Et je disais toujours, Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. À un moment, ça m'a fait croire que ça s'est arrêté. Parce que chaque semaine, il faut dire que mes règles viennent chaque semaine. Quand ça s'arrête, trois jours après. Deuxième semaine, ça vient. Et ça m'est fatiguée. C'est comme si mon autorisme me voulait sortir. Et la douleur. Je sentais cette plaie jusqu'au niveau de mon cœur. Mon cœur commençait à battre. Mais la semaine dernière, je ne suis pas morte. Je suis évifiant. J'ai dit à Satan que tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu ne m'arracheras pas ma vie. Parce que moi-même, je me sentais partie. J'étais devenu faible. Quelqu'un qui saigne chaque semaine. Ce n'est pas du jus. Ça ne vient pas petit. Ça vient beaucoup avec des éboules. J'ai dit l'Éternel. À ce moment, je suis au travail, Jésus. Je ne veux pas périr dans la maison. S'il te plaît, papa ne m'en pardonne pas. Je me suis accroché. Je m'accroche à la prière. Je tenais. L'Éternel me dit, tu ne mourras pas. J'attends une fois que je me dis, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Ce qui était impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux hommes. Mon Éternel, je suis capable. Rappelle-toi de la maladie que tu as traînée. À l'âge de 18 ans jusqu'à ce que tu es 37 ans. Si j'ai été capable de te guérir, de t'opérer, une maladie qui était dans ta tête, et qui pouvait sembler incurable, si j'ai pu t'opérer pour te guérir. Ce n'est pas ça, je ne peux pas guérir. Il n'y a rien qui m'est impossible. N'aie pas peur. Quand j'ai entendu cette voix, j'ai eu une force. Il faut dire que même la douleur s'est abaissée jusqu'à descendre. Descendu carrément dans mon bas-vente. Je ne sentais plus cela dans mon cœur. Et tu as fait grâce. Je suis descendu du boulot. Et j'ai commencé à continuer la prière. Et c'est Dieu même qui m'a donné l'idée que quand je te descends, il faut prendre, passe dans le marché, et paye telle chose, paye telle chose, tu vas te traiter aussi. Parce que moi, ma mère t'a guérée. Mais il faut le faire. Il faut dire que mon autorisme voulait sortir. C'était venu devant moi. Quand les règles même s'arrêtent, c'est l'eau qui coule sur moi. Et sa santé, il fallait toujours me protéger. Je ne peux pas avoir honte. Parce qu'il faut que j'en ai, Satan. Je ne vais pas avec un homme. Je suis seul. Mon Seigneur est mon sauveur. Donc, mon autorisme est rentré. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième semaine. Grâce à Dieu, je n'ai pas encore vu mes règles. J'ai béni le nom de l'éternel. C'est rentré. L'odeur s'est arrêté. L'eau qui coule s'est arrêtée. Tout va bien. Je viens de dire merci à Jésus, celui qui nous donne l'espoir de toujours espérer. Jésus-Christ a le temps pour chacun. Il a l'heure pour chacun. Il a le jour de chacun. Il n'y a rien que l'impossible. Christ Dieu te bénisse. Tout l'équipe Kambouka, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ta famille. Jésus, il est le meilleur. Il est le tout puissant. Si tu as Jésus, de quoi aurais-je peur ? Si tu as Jésus, de qui aurais-je craint ? Fais-le confiance. Sois toujours avec lui. Merci beaucoup. Chalom. J'ai témoigné. Bonjour pour les deux. Je vous salue dans l'Europe. Je suis le Seigneur du Christ. Je viens faire mon témoignage ce matin. Jésus-Christ a eu Kambouka par le biais d'une amie. Jésus-Christ a eu une personne qui se lave beaucoup, qui a tellement des soucis passés par là. J'ai souffré beaucoup. Je pleurais. Chaque jour où je ne peux pas faire une, je ne peux pas la supporter. Je ne sais pas. C'est comme ça. C'est un fâteau qui était sur moi. Je crois que je ne peux pas supporter. Mais le Seigneur Jésus-Christ parle bien de son serviteur. Oh Seigneur. Merci infiniment Jésus. Oh tout ça bien fait. Quand j'ai commencé à écouter Kambouka ce serviteur. Oh la paix est finie. La paix du cœur est finie. La choua est finie. Il est grand Dieu. Dieu m'a délivré. Des liens ancestraux. Des liens de famille. Oh Dieu. J'ai t'enchaîné. J'ai t'enchaîné. Et par la prière de Kambouka. Dieu m'a délivré. J'ai souffré des bonnes vœux. C'est comme si j'étais enceinte. Oh je ne suis pas enceinte. Mon problème de vœux me fatigait. Me fatigait. Quand je suis là. Même quand je fais les toilettes. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Et à des moments. Mon vœux devient petit. Et à des moments ça crocit. Quand les gens me voient et me disent que je suis enceinte. Je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas enceinte. Et un jour mon vœux a commencé à gonfler. A gonfler. A gonfler. Je suis venu. Il y a mon travail. Mon mari. Il n'y a rien pour me faire. Il me dit. Tu es enceinte. Je suis pensé. Je souffre énormément. C'est parce que ce n'est pas chez toi. Que tu penses que je blague. Je souffre. Et j'ai mis Kambouka. Quand j'ai mis Kambouka. Kambouka dès samedi. Et Christ a dit. Il y a une personne ici. Ton vœux te fait mal. Tu souffres énormément. J'ai dit. Je reçois cette parole. Tout d'un coup. Mon vœux t'a fait brin. C'est comme si j'étais en train de déchirer quelque chose d'abord. Il ne me délivre pas possible. Il me délivre instantané. Dans le bout de cinq minutes. Mon vœux t'a descendu. D descendu. Et je dis merci à Dieu. Il ne me délivre pas. Il me délivre. C'est lié. Les familles. C'est l'esprit. Il me délivre. Dieu. Tu m'as localisé. Et je t'ai rendu la croix. Merci infiniment. Je bénis l'équipe Kambouka. Je bénis Christ. Sa famille. Son équipe. Ses partenaires. Il me dit merci à Dieu. Merci infiniment. Que l'on la voit. Sois rendu à Jésus-Christ. Je prends du petit voyage. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.